La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Marc Page. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie secrète des arbres avec une œuvre de Peter, folle les bonnes. Et nous en parlons aujourd'hui avec Jean-Marc Bourqui. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors, on parle d'un auteur là qui a été lui-même garde forestier. Oui, il était garde forestier, mais alors il avait, c'est le moins qu'on puisse dire, des talons cachés d'écrivains, de raconteurs, de passeurs. Il a écrit un texte magnifique où il décrit les arbres, la communauté des arbres, qu'il compare en fait à la communauté humaine en racontant toute une série d'anecdotes, en s'appuyant aussi sur des éléments scientifiques récents. Et il nous passe un message d'une grande poésie et vraiment passionnant. – Oui, les arbres sont des êtres sociaux, c'est un peu ce que disent les biologistes et c'est confirmé par cette œuvre. Alors, l'ouvrage qu'on présente là aujourd'hui, c'est un peu une version augmentée. On avait déjà eu le texte ? – Tout à fait, c'était d'ailleurs un énorme succès, traduit dans 32 langues, enfin voilà, c'est vraiment un phénomène d'édition. Et là, ils ont édité un magnifique ouvrage enrichi d'environ 150 photos. Et ça a été fait avec un grand soin et vraiment, c'est un résultat magnifique qui fait que magnifier ce texte est déjà fort beau. Et je pense que c'est une invitation qu'on ne peut pas refuser à aller se balader en forêt et à découvrir ce monde. – Vous-même, avant de lire ce livre, vous n'aviez pas une passion pour les arbres particulière ? – Des affinités, oui, mais effectivement, c'est un texte qui nous apprend énormément sur ce sujet. – Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous le recommandez à nos téléspectateurs. Merci Jean-Marc Bourqui de Payot Libraire d'avoir été avec nous. La vie secrète des arbres, peut-être vous aussi, vous en saurez plus après lecture de ce livre signé Peter Folle-Leben. C'est le conseil littéraire du jour. Merci à vous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous très vite sur la télé pour un nouveau numéro de Marc Page. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marc Page. – Sous-titrage ST' 501 –